Alexia Huchet, Priscille Lapoutch, bonjour. Alexia, vous êtes présidente de l'ESCR Escrime. Pourriez-vous nous parler de votre engagement associatif ? Je suis présidente depuis deux ans, suite au départ de notre ancien président François. J'ai repris le club pour faire perdurer l'ESCR au sein de la ville du Canet. Quelle est l'identité du club ? C'est plutôt assez familial avec une grosse partie enfant et une énorme partie adulte. Plusieurs armes sont pratiquées ? Nous avons la maître d'armes, Priscille, qui est épéiste. Chez nous, on va faire pour les enfants plutôt du fleuré. Et dès qu'ils sont en âge à partir de 10 ans, 12 ans, on passe à l'épée avec Priscille aussi. Une arme en particulier ? L'épée, parce que les règles sont beaucoup plus simples. On peut toucher tout le corps, des pieds à la tête. Et si on se touche les deux en même temps, un point chacun ? Comme ça, tout va bien. Au fleuré au sabre, beaucoup plus compliqué. On se touche les deux en même temps, un point pour celui qui attaque. Ou celui qui s'est défendu en dernier. Donc, au juge de décider. D'où les moult disputes ensuite. Voilà. L'arme la plus simple. L'épée. L'épée. Le laser. Alors, on en a fait un petit peu l'année dernière pour faire une initiation. C'est quand même plutôt du spectacle. C'est très ludique. On est quand même très loin de l'escrime conventionnel. Mais ça a beaucoup plu aux enfants. Qu'apporte l'escrime ? Ça permet de quand même... On travaille vraiment la concentration. Parce que quand on est en face de quelqu'un, on doit vraiment se concentrer sur la cible, sur la réaction de l'autre. Et ensuite, mettre en place le physique. Mais c'est vrai que la concentration, ça peut être un vrai plus pour les enfants. Donc, c'est un sport où on apprend la discipline. On apprend le respect. C'est très, très important. On ne contredit jamais un arbitre. On ne négocie pas un point. On salue son adversaire. On le salue avant. On salue son arbitre. On le salue avant. On le salue après. Les enfants sont super calmes, super concentrés. C'est quand même une école un petit peu de la rigueur. Mais c'est ce que les enfants, des fois, on nous dit. « Cet enfant-là, oh là là, vous allez voir, il est super speed, ça ne va pas le faire. » Mais non. Parce qu'en fait, ils sont en recherche de ça. C'est un cadre assez rigide. Avec de la sécurité. C'est une énorme école de la vie. De la discipline, de la rigueur. Ils ont une mécanique. Ils se sont créés des espèces de petits jeux pour se mettre en sécurité. Et ils sont très, très forts à ça. Dès l'âge de 7 ans, ils sont capables de s'habiller, de se mettre en sécurité. De ne pas jouer avec leur arme. De ne pas courir avec l'arme. De baisser leur lame si besoin. Donc vraiment, ce sport-là, si vous avez envie d'un sport de rigueur, de respect, de discipline. Mais aussi pour s'épanouir. Parce qu'on s'épanouit dans ce sport. C'est quand même fun. Bizarrement, c'est quand même super fun. Parce que Priscille, il s'est présente, notre maître d'âme. Elle rend ça très, très fun. En mettant plein de jeux accessoires. On a l'impression qu'on ne travaille pas les scrims. Mais on va travailler les appuis. On va travailler la cardio. On va travailler la maîtrise. On va travailler les ordres. Et tout ça avec du fun. Combien de licenciés ? Une quarantaine. Moitié, moitié. On a une grosse proportion de filles. Les filles et les adolescentes. Les enfants, les petites filles et les femmes sont bien représentées dans le club. Des distinctions particulières ? On a quelques têtes d'affiches. On a l'année dernière un de nos licenciés qui a fini premier de la Ligue catalane en Espagne. Et on a un circuit senior et un circuit vétéran qui marche très, très fort en équipe avec souvent des podiums nationaux. L'escrimeuse olympique Laura Flessel, surnommée la Guêpe, a récemment rencontré les escrimeurs du club. Et elle est passée à un moment très agréable avec les adultes et les enfants où elle a pu échanger longuement. Et elle s'est rappelée qu'en 2000, ici même, elle faisait les championnats de France dans le gymnase qui est juste derrière. Et qu'on a encore, quelque part, il faudrait que je le retrouve, un autographe d'elle quand elle a gagné les championnats de France, ici, dans cette salle. Parlez-nous de l'équipement. Donc, l'équipement est en Kevlar. Donc, ce n'est pas épais, mais c'est solide, c'est intransperçable. Les enfants sont habillés, bon, de la tête aux pieds. Les armes sont faites de manière à ce que ce ne soit pas cassable. Et même si ça se casse, ça ne se casse pas un biseau. Donc, en fait, les lames sont faites en alliage qui permet la sécurité absolue. Et les masques, pareil. La piste des scrims, elle est longue de 14 mètres et large d'environ 1,5 m à 2 mètres. Voilà. Il y a la ligne médiane qui est tracée, normalement. Et puis, il y a les lignes de mise en garde où les tireurs doivent se mettre en garde quand l'arbitre leur demande. Et ensuite, ils ont une ligne rouge à 2 mètres de la fin de la piste pour les prévenir qu'il leur reste 2 mètres. S'ils dépassent la piste avec les deux pieds derrière, le point est attribué à l'adversaire. Qu'en est-il des déplacements ? Alors, les déplacements sont des déplacements en pas chassé pour vraiment que tout le monde puisse comprendre. Et c'est vraiment une partie importante du sport parce que c'est surtout, bon, à l'épée, au sabre et au fleuret. À l'épée, ça va être un petit peu plus statique, mais il va quand même falloir pas mal de souplesse, pas mal de réactivité, mais aussi une bonne forme physique et des jambes, surtout un bon jeu de jambes. Au fleuret et au sabre, il y a beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus rapides, en long, voilà, avancé et reculé. Voilà, à savoir qu'au sabre, ils n'ont pas le droit de croiser les pieds, voilà, même en adulte. À l'épée et au fleuret, dans les catégories de moins de 15 ans, eux non plus n'ont pas le droit de croiser les pieds. Ça, c'est pour éviter qu'ils courent et que donc ils soient moins précis et les touchent. La manière de toucher au fleuret et à l'épée, c'est une arme de pointe, donc on va toucher avec la pointe. Si on touche avec la lame, ça n'allumera pas l'appareil, c'est-à-dire qu'on a des petits boutons de pression qui font que, bon, dès qu'on appuie, ça allume une lampe qui va déterminer qui a le point. La manière de toucher au sabre, c'est avec la lame, c'est plutôt avec la lame. Voilà, et c'est tout le haut du corps à partir de la ceinture. Au fleuret, c'est juste le tronc et le dos. Les qualités requises à la pratique de ce sport ? Discipline. Physiquement, il faut quand même avoir une forme physique. Bon, quand ils sont ados, enfants, on travaille beaucoup, les changements de rythme, la vitesse de réaction, un petit peu l'endurance aussi, mais surtout l'explosivité. Au niveau des adultes, je fais beaucoup plus attention parce qu'on risque de plus facilement se blesser. Il faut être quand même assez patient. Ça peut être assez frustrant parce qu'on a deux choses à gérer. On a à gérer aller toucher sans se faire toucher. Donc, il y a aussi, au niveau mental, c'est un peu comme un jeu d'échecs. On observe, on va avoir cette capacité d'observer pour pouvoir utiliser les faiblesses de l'adversaire. Le français est la langue de l'arbitrage. L'arbitrage, effectivement, c'est français, c'est très codé, c'est en garde, être-vous prêt, aller, halte. Il y a aussi des gestes. Pourquoi ils ont créé cette gestuelle ? Ça date d'une vingtaine d'années à peu près. C'est pour que, quand on n'était pas en capacité d'entendre, en tant que spectateur, qu'on puisse aussi s'apercevoir... Tu peux tirer ça deux ans, là. Que les spectateurs pouvaient aussi interpréter les gestes de l'arbitre, en garde, être-vous prêt, aller, halte. Et puis, là, on pouvait savoir qui avait attaqué et qui avait touché, quel côté avait touché. Donc, ça, ça nous permettait aussi de comprendre sans entendre qui a gagné ou qui a perdu. Prochaine compétition et perspective du club ? Je crois que c'est au mois d'avril pour les enfants. Mars ou avril, avril. Fin mars ou début avril pour à Cannes, fait par le club de Cannes. Une compétition de trois armes jusqu'à M15, je crois. Il n'y aura pas de M17, donc pour les enfants. Pour les adultes, il y a un circuit national. On fait des inscriptions à la demande de nos adhérents. Un circuit loisir et puis un circuit national de classement. Alors, on essaie de s'orienter un peu plus sur de l'épée quasiment d'entrée. On a tendance à préférer le fleuret. Moi, je ne suis pas une spécialiste parce que l'armée légère. Parce que si, si on n'apprend pas plus jeune, les règles sont tellement complexes que c'est très difficile de se mettre à, on va dire, au fleuret tardivement. Après, l'épée, ça reste très, très ludique. C'est facile, ce n'est pas trop frustrant. Moi, je parle en tant qu'extérieur, novice dans la matière. Mais je le vois avec ma fille qui a 9 ans et qui pratique depuis 2 ans. L'épée, c'est beaucoup plus simple. Il y a de moindre règles d'engagement. Les points, c'est plus facile. Si on touche tous les deux, on a gagné tous les deux. On a le point beaucoup moins frustrant pour les enfants, beaucoup plus facile, plus ludique. Donc, c'est vrai qu'on aime bien le fleuret. On en fait encore un peu parce que c'est bien, c'est académique. Ça permet de donner des bonnes bases, des bases solides. Mais après, on n'est plus sûrs de l'épée. Mesdames, merci. Merci à vous. Merci.